Générique Bonjour à tous et à toutes, c'est Zertri. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Grand Tourisme Sport durant la course FIA, on est sur la saison test championnat constructeur. On a signé, vous allez tout de suite voir ici, la deuxième place, 102.04.912. Généralement je fais quand même beaucoup mieux, mais j'étais pas mal gêné en calif, donc j'ai pas pu faire mieux que 102.04. Mais bon, deuxième place c'est quand même bien pour démarrer. On est ici avec Aliki, que je fais un petit coucou si jamais il passe voir la vidéo. C'est quelqu'un avec lequel j'ai pu courir pas mal de fois, notamment sur les événements. Les événements de Jimmy, lui aussi je fais un petit coucou au pasta si il voit la vidéo. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ses vidéos parce qu'il fait beaucoup de Grand Tourisme Sport, beaucoup plus que moi parce qu'il fait ça tous les jours. Et surtout il organise des événements, notamment il a commencé un forum avec des championnats. Donc voilà, il organise une communauté. Donc si vous voulez voir du, enfin si vous êtes intéressé par rejoindre une communauté ou avec des gens fairplay sur Grand Tourisme Sport, n'hésitez pas à aller voir Jimmy PRST sur Youtube. Je mettrai sa chaîne sur la description, vous pouvez aller voir. Et je vous invite vraiment à aller ajouter un oeil et surtout à rejoindre la communauté si vous êtes intéressé. Bien sûr, parce que c'est vraiment sympa de pouvoir avoir une communauté comme ça. Et puis pour ces vidéos, il fait vraiment du bon contenu, notamment sur GT Sport. Donc voilà, on est parti pour cette course à mon panorama Bathurst pour les intimes. Ici, voilà, j'étais perturbé parce que je voyais que j'étais beaucoup plus rapide que l'Allemand ici. Ça me semblait bizarre et en fait il laguait à mort. Donc ça m'a un petit peu perturbé là-dessus. Je pensais que j'allais le dépasser et puis d'un coup il s'est téléporté un peu plus devant. Vous voyez qu'au début il avait une barre rouge. Bathurst, c'est qu'il y a un circuit très technique. Très technique parce que déjà la surface, l'asphalte n'est pas très régulier. Donc ça peut déstabiliser la voiture assez facilement. D'autant plus, ici on est en GR3. Je joue sans aide à part l'ABS. Donc pas d'aide à l'attraction. Ici, j'ai une frayeur mais de ouf parce que du coup j'étais en pilote automatique. Ici l'italien derrière qui est revenu mais qui n'a pas pu me dépasser parce que c'est un circuit. Déjà très très où il n'y a pas beaucoup de place pour dépasser, assez serrer le circuit. Et en fait c'est mon volant. Depuis quelques temps, depuis un mois maintenant, j'ai acheté un nouveau volant. Je me suis pris l'édition Alcantara du Thrustmaster T300. Et en fait le bouton Start c'est une espèce de petit bouton qu'on peut tourner. Pour aller sur Start, pour option en tout cas sur la PS4, il faut tourner le bouton à droite. Et je ne sais pas, des fois je crois qu'il est tellement sensible que des fois, il suffit après d'effleurer et qu'il met le jour en pause comme ça. Ça m'a un petit peu déconcentré. Vous voyez que j'ai un petit peu effleuré le mur là parce que je n'étais pas prêt avec l'avance. Ça m'a fait un petit peu paniquer quand j'avais vu l'écran pilote automatique apparaître. Mais bon, ça m'en a pu conserver dans la deuxième place. Et du coup quand même l'allemand devant qui a profité, il prend un petit peu de large. Il a déjà pris à peu près une seconde d'avance par rapport à nous. Mais on peut revenir un petit peu au circuit Bastelhorst ou mon panorama. C'est un circuit vraiment technique. Et puis surtout la section que vous avez vu tout à l'heure avec tous les virages très serrés. Et c'est vraiment très délicat parce que si vous êtes dans le peloton, alors ici j'ai la chance d'être deuxième et d'avoir du coup une seule personne devant moi. Si vous êtes dans le peloton, il suffit qu'il y ait un qui fasse une rare et qui tape un mur. Et derrière ça peut créer rapidement la panique et rapidement un gros bouchon parce qu'il n'y a pas beaucoup de place en fait. On est souvent très proche, alors que vous êtes dans les autres coureurs, alors que vous êtes dans le peloton. Et donc du coup c'est des situations vraiment très délicates à gérer. Donc c'est un circuit, au départ je n'étais pas très amené dessus. Mais justement depuis, encore une fois je le re-cite depuis l'événement de Jimmy auquel j'ai parti il y a quelques temps, sur ce circuit, je me suis fait au circuit et je kiffe. Bref, vraiment j'aime beaucoup ce circuit, c'est un circuit très 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 plaisant. Très technique mais finalement quand on prend bien en main le truc, quand on commence à maîtriser un petit peu les trajectoires etc. Et bien c'est très 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 plaisant clairement de courir sur ce circuit. Et c'est en train de devenir un de mes circuits favoris clairement sur le jeu. Je prends beaucoup de plaisir, je ne suis pas encore très régulé dessus. J'arrive à faire des bons temps, par exemple en entraînement je faisais, et je crois que mon meilleur temps c'était 2.03 à 330 télépoussières. Ce qui est déjà un temps sympa sur ce circuit. Mais voilà, il faut que je gagne un peu plus en régularité parce que c'est un circuit très technique. Donc il faut vraiment rouler beaucoup beaucoup dessus pour devenir assez régulier. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce circuit. C'est vraiment un réel plaisir à rouler dessus. Et puis même avec cette Asset Martin, Asset Martin Vintage GT3 de 2012, qui est vraiment une super voiture. Je commence vraiment à apprécier en fait les Asset Martin, que ce soit en GR4 ou en GR3. C'est vraiment des voitures très très plaisantes à conduire. Et c'est encore bien sûr le cas ici dans ce circuit de Bathurst. Ici on commence à revenir sur l'allemand, il n'est plus qu'à 1 seconde 3. On voit ici, je fais un très bon tour, un très bon deuxième tour. Pour l'instant on se tourne pour la fin de la course. Enfin au total je veux dire, on se tourne à faire. On est déjà à la fin d'ici du deuxième, on revient fort sur l'allemand qui part ici en faute. Ici c'est vraiment une partie délicate parce qu'il y a pas mal de petits défauts sur la route. Donc il faut faire très très attention à l'accélération. Pareil ici, il faut faire très attention quand on accélère et surtout si on joue sans contrôle de traction. Parce que du coup la voiture peut patiner assez rapidement. Et c'est ce qui est arrivé à l'allemand qui était devant. Du coup j'ai pu récupérer la première place. Et j'ai signé aussi le meilleur temps pour l'instant en 2.04.279. C'est un temps déjà mieux que celui que j'ai fait en calife. C'est pour vous dire qu'en calife j'avais vraiment pas eu de chance. Parce qu'au premier tour de calife j'étais derrière à quelques secondes un autre mec. Mais en fait il s'est complètement planté un peu plus loin ici. Et du coup forcément comme c'est un cercle super étroit. Quand je suis arrivé je n'ai pas pu l'éviter. Et je suis un petit peu rentré dedans. Du coup ça forait mon premier tour. Et du coup mon deuxième tour j'ai pu faire un 2.04.900 à égaler pousser à. Mais après je n'ai pas pu améliorer. Mais voilà parce que ce qu'il faut retenir c'est que déjà c'est un circuit où il faut 2 minutes pour faire un tour. Donc les califes ça dure 10 minutes. Donc vous n'avez pas vraiment beaucoup le temps pour faire vos temps. Et puis c'est d'être gêné dans un circuit comme ça. Ça peut très vite vous tronnerre votre retour. En tout cas voilà. Ici on récupère pour l'instant la première place. Ici j'ai un petit peu effleuré le mur à gauche. Je perds un petit peu le contrôle mais je récupère. De la voiture il faut toujours faire attention ici sur cette épingle. Sur l'accélération parce que la voiture peut très vite partir en cacahuète. Ça peut très vite déraper. En prenant avance on réussit à creuser un petit peu l'écart par rapport à l'espagnol Rulen qui est le deuxième. L'italien du coup qui a récupéré de la deuxième place. Donc creuse l'écart on prend un peu plus de 3 secondes d'avance. Les pneus qui commencent un petit peu à s'user. Ça aussi c'est très important. Il faut vraiment prendre en compte ça parce que c'est un sort qui comme je le dis déjà plusieurs fois. C'est très technique. Donc on a vraiment besoin d'avoir des bons appuis sur la voiture. Et puis forcément au fur et à mesure que les pneus s'usent il y a moins d'adhérence. Et sur un circuit comme ça ça peut très vite vous jouer des tours très clairement. Donc ici pour l'instant je vois que je gagne un petit peu de terrain. Donc j'essaie d'instaurer un rythme relativement régulier. Je ne pousse pas trop la voiture. Je ne pousse pas trop. Je ne vais pas trop à 100%. Je ne pousse pas à 100% parce que je ne vais pas risquer la faute. J'ai une petite avance sympathique 3 secondes 6. Donc j'essaie d'instaurer un rythme régulier. Un bon petit rythme sympathique. Mais pas non plus pousser à fond la voiture pour ne pas risquer tout simplement de partir en faute. C'est ce que je pense. C'est ce qu'il faut faire quand vous êtes devant. Quand vous avez un petit avance sympathique. Il faut ne pas conduire à 100% mais peut-être à 90% de vos possibilités. Une sorte de réduire au maximum les erreurs qui peuvent arriver. On arrive quand même malgré ça à creuser un petit peu l'équin. 3 zone 9. Quasiment 4 secondes d'avance par rapport à l'italien qui est devant nous. C'est ce virage très serré à gauche avec une grosse descente avec un gros dénivelé. Donc ça peut vraiment assez rapidement et assez facilement vous faire partir en cacahuète. Vraiment déstabiliser la voiture. Il faut faire très attention. Il y a pas mal de points sensibles sur ce circuit. Il y a pas mal d'endroits où il faut vraiment faire très attention à l'accélération. Bien doser. Bien doser de l'accélération parce que l'erreur peut vraiment arriver très très vite. Pareil ici. Vous voyez. Il y a pas mal de petits défauts sur la route. Ici si vous avez trop à l'intérieur vous pouvez aussi patiner assez facilement. Pareil ici. Il faut éviter d'aller toucher le vibreur. Bien le contourner. Et essayez de l'accélérer à fond quand vous avez les roues droites. Parce que sinon les roues arrière peuvent perdre l'adhérence assez facilement. Pareil ici. Évitez d'aller sur le vibreur. Vous voyez que la voiture elle bouge beaucoup parce qu'il y a pas mal de petits défauts. Pas mal de petites irrégularités sur l'asphalte. On arrive toujours à creuser un peu plus d'écart. 4 secondes 6 maintenant. Ici bien freiner juste à 100 mètres. Bien allonger. Garder un filet de gaz. Et hop et là on a en excélère derrière. Ici à gauche lever un petit peu le pied et freiner derrière. Là j'ai pris un petit peu trop large à droite. Ici généralement je pars sur la quatrième vitesse. Là je l'ai fait. La quatrième vitesse ici pour avoir un petit peu moins de puissance sur les roues. Et du coup passer un tranquillement parce que si vous passez en troisième en tout cas avec cette voiture à pleine puissance et si vous êtes un petit peu trop sur la droite là bas vous pouvez perdre le contrôle très 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 facilement. Donc c'est pour ça que moi je passe la quatrième là bas pour avoir un petit peu moins de puissance sur les roues. Et donc du coup passer un peu plus tranquillement et éviter la faute. Voilà voilà ici. Aussi faire très attention. De toute façon globalement c'est un circuit très technique. Donc il faut toujours faire très attention au dosage de l'accélérateur. Si je me suis enclenché mon petit rythme tranquillement. J'en profite vraiment que je sois tout seul. Parce que c'est vraiment mine de rien un gros avantage sur le circuit d'être tout seul. Et de ne pas avoir de personnes devant ou derrière vous. Parce que du coup si jamais il y a personne devant vous. Il n'y aura pas de bouchon au cas où quelqu'un se plante. Et même voilà s'il n'y a pas quelqu'un qui est derrière vous tout très très proche. Ça vous évite aussi qu'il vous rentre dedans au cas où vous faites une petite faute. Donc j'essaie vraiment d'en profiter au maximum. Que ma position est ici en première place. Que je sois seul pour vraiment essayer de creuser l'écart au maximum. J'ai décidé de ne pas rentrer au centre sur ce tour. J'essaie de faire un tour supplémentaire. J'ai suffisamment de carburant. Vous voyez que l'Espagnol Tabla a décidé de s'arrêter à ce tour. Pareil pour Nonon, le français. Ducati aussi le français qui s'arrêtait. Donc pas mal de petites personnes de coureur qui s'arrêtent ce tour. Pour ma part j'ai décidé de faire un tour supplémentaire. Vous avez eu 13 secondes d'avance. Donc je pense qu'ils ont dû se planter. Sur le dernier virage avant l'arrivée. Parce que j'avais eu 4 secondes et demie. Quasiment 5 secondes. Et d'un coup c'est passé à la 13. Donc je pense qu'ils s'y sont plantés derrière. Ils ont dû trop accélérer sur le dernier virage. Ici j'ai oublié de passer à la quatrième. Du coup vous avez vu que la voiture a perdu l'adhérence assez facilement. J'ai réussi à rattraper heureusement. Levé le pied ici. A gauche. On peut passer plus rapidement vous voyez. Mais après le truc c'est que même si on peut passer plus rapidement. Mais là l'usure des pneus commence à se faire sentir pour moi. Et j'ai pas autant d'adhérence que d'habitude. Avec les pneus frais forcément. Du coup j'étais obligé de passer un peu moins rapidement. Mais vraiment c'est un plaisir de rouler sur ce circuit. Hop s'il y a tranquillement l'accélération. La grosse ligne droite. Et je vais rentrer au stand. C'est toujours. J'ai essayé de pas trop pousser les rapports. J'ai essayé de pas vraiment aller jusqu'à là. A fond de pas aller jusqu'à là une rouge. Mais pour essayer d'économiser quand même un tout petit peu. Bon généralement ça marche mieux quand vous êtes derrière quelqu'un. Et que vous vous faites prendre leur aspiration. Mais j'essaie quand même de le faire. Histoire de minimiser l'arrêt au stand. Parce que sur ce circuit l'arrêt au stand est très très pénalisant. On prend très longtemps. Et ici j'arrive trop 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 vite. Sur l'arrêt au stand. C'est un réel au stand qu'il faut arriver vraiment très doucement. Ça m'a un petit peu surpris ici. J'ai fait une grosse erreur. Grosse grosse frayeur pour ma part. Je me suis dit à ce moment là de la course. Je me suis dit putain j'ai fait la connerie. Mais tellement bête. Tellement conne. Je m'en suis vraiment voulu. Vraiment. Je me suis dit bon voilà c'est mort. J'ai perdu ma première place. L'italien. Enfin l'espagnol qui s'était arrêté le tour d'avant. Il va me dépasser. Et vous voyez que l'arrêt au stand sur ce circuit est très très pénalisant. On perd beaucoup de temps sur l'arrêt au stand sur ce circuit. Donc là je vais mettre pile poil ce qu'il faut parce que j'ai pas envie de perdre plus de temps que ça. Enfin là je me vois. Vous avez vu. Je me suis vraiment arrêté au losange pour prendre ce qu'il faut. Et je sors quand même premier avec un peu plus de voilà avec 5 secondes. 5 secondes 7 d'avance sur l'espagnol. Ouf vraiment j'ai soufflé à ce moment là. Je me suis dit putain heureusement que j'avais suffisamment d'avance pour garder ma première place. Mais quelle erreur franchement je... C'est la première fois que ça m'arrive. Une telle erreur à l'entrée de l'estand. En fait je suis arrivé trop vite. J'ai freiné trop tard. Et mais c'est en fait c'est une entrée au stand qui est très traître. Parce que voilà c'est... Il y a un gros virage à gauche. Très très serré. Il faut arriver assez doucement. Et si vous freinez voilà quelques mètres plus trop tard. C'est fini quoi. Vous partez dans le sable. Et puis le sable est très punitif. Donc ça m'a fait partir en faute. Heureusement que je n'ai pas tapé le mur trop fort. Donc je n'ai pas eu vraiment de dégâts. Et j'ai pu conserver ma première place. Donc ici... Voilà. Ici on peut souffler un petit peu. Mais on essaie quand même de garder un rythme correct. On va essayer d'avoir cette victoire. Ça me ferait... Ça serait vraiment très 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 plaisant. J'en profite également pour vous parler un petit peu de... D'un petit projet. Enfin un projet c'est un gros mot. Mais c'est vrai que ça fait quelques temps que j'y pense en fait à ce petit concept. Alors c'est pas... C'est un concept de vidéo que je se préfère en fait une fois par semaine. Ça serait le week-end parce que très bientôt je vais commencer un mensage de fin d'étude. Donc je n'aurai pas accès à la console pendant la semaine. Donc je ne pourrai pas faire des vidéos. Mais en tout cas... En week-end j'avais l'idée en fait de faire... Une vidéo avec une voiture. Donc ça serait sur Contourisme Sport. Et en fait le concept c'est d'aller sur le Nürburgring. De prendre une voiture et de faire un tour avec. Mais voilà. One shot. Un seul essai. Je n'aurai pas droit à un deuxième essai. Voilà. La vidéo sera commentée en direct. Avec mes vraies réactions en direct. All one shot. Vraiment il arrivera ce qu'il arrivera. Et le but c'est de rouler avec des voitures qu'on ne voit pas souvent. En tout cas pas les GR3 et pas les GR4. Vraiment toutes les voitures de... De séries entre guillemets qu'on voit... Qu'on peut avoir sur le jeu. Et du coup de jouer sans aide. Nique-moi l'ABS. Et je pense que ça pourrait être sympa. Parce que du coup en fait chaque vidéo. Ça serait une voiture différente. Et le but ça serait de survivre. Ce circuit du Nürburgring. C'est un circuit qui est vraiment super connu. Mais qui est super technique là aussi. Très très compliqué. Où la flotte arrive très très vite. Qui est très long aussi. Il fait un peu plus de 20 km le circuit. Donc voilà. N'hésitez pas à nous dire dans le commentaire. Si ce style de vidéo pourrait vous plaire. Donc ça serait une vidéo comme je l'ai dit. Une vidéo par semaine. Le week-end. A chaque fois avec une voiture différente. Et le but pour moi serait de survivre entre guillemets. Serait de parfois... De ne pas faire d'accident. Sur le circuit. De faire un tour avec une voiture. Avec une voiture du jeu. Et voilà. Je pense que ça pourrait être sympa. Ça fait pas mal de temps que je pense à ce style de vidéo. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé. Parce que voilà. Si personne n'a intéressé. Si tout le monde s'en fout. Ça ne sert à rien que je propose. Mais si vous êtes intéressé. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais commencer. Ça peut être vraiment très très sympa. Même pour moi de tester. De savoir à quel point je peux rouler sur ce circuit. Avec des voitures compliquées. Parce qu'il y a pas mal de voitures de séries sur ce jeu. Qui sont très compliquées à manier. Surtout sur un circuit comme le Nuremberg Green. Parce qu'il y a très peu d'adhérence. Et voilà. Ça peut être vraiment sympa. Et puis pour moi ça serait l'occasion de rouler avec beaucoup de voitures. Finalement avec lesquelles on n'a pas l'habitude de rouler sur le jeu. Parce que c'est vrai que bon bah. J'ai des sports. Quand on roule en course à FIA. Quand on roule en course en ligne. Très souvent. Qu'est-ce que c'est ? Bah c'est des courses en GR4, en GR3. Voire parfois en GR1. Mais très souvent. Bah on oublie toutes les voitures. N500, N300, N400, N600. Voilà. Toutes les voitures de séries à côté. Bah on les oublie. Et il y a pas mal de voitures très très sympa dans le jeu. Donc voilà. C'est une petite idée. Donc encore une fois n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si ça pourrait vous intéresser. De voir ce genre de vidéos. Après bien sûr je pourrais élargir à d'autres jeux. Et franchement c'est encore ça. Parce que je l'ai aussi. Mais pour l'instant ça serait sur JT Sport. Ici j'ai failli perdre le contrôle. C'est un virage très 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 celui-là. Et on réussit à creuser un petit peu l'écart. 6 secondes par rapport à l'Espagnol. Qui est deuxième pour l'instant. On fait une bonne course. Quelques petites erreurs. C'est pas forcément la grosse erreur dans Trévostan. Mais sinon on gère plutôt pas mal pour l'instant. Cette course à Bathurst. En plus avec un super super coucher de soleil. Vraiment là-dessus j'ai des sports. C'est quand même super. Au niveau graphisme. C'est vraiment très très beau. Cette seconde avance. Ah j'ai aussi instauré. Un petit. La caméra de replay. Donc normalement si ça se passe bien comme je veux. Ça sera en haut à droite. Donc ça va masquer la map du circuit. Donc là aussi n'hésitez pas à dire en commentaire. Si vous préférez avoir les deux. Donc la vue. Avec laquelle je joue. Plus le replay. Ou alors juste la vue avec laquelle je joue. N'essaie pas à le dire. Je pense que la vue replay. J'ai quand même un petit plus. En plus là. Le replay. Ils sont toujours très très bon. Sur le second tourisme. 9 secondes. Si je fais pas de grosses bêtises. Ça devrait le faire. Pour cette course. Ouais je suis plutôt régulier. Depuis que j'ai instauré mon petit rythme tranquillement. En première place. Je tourne régulièrement en 12.05. Donc on a réussi à se mettre un petit rythme de course. Alors forcément qui est pas. Mais je suis pas au maximum. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais voilà. C'est un rythme qui permet de faire des tours. Relativement rapide. Mais relativement safe aussi. De minimiser les erreurs. C'est aussi quelque chose qu'il faut que je travaille. Parce que. Il y a bien deux choses que. Enfin je peux être assez rapide. Mais j'ai deux gros défauts sur le jeu. C'est. Une c'est la régularité. Parfois j'ai du mal. Sur certains s'arcus. A être régulier. A être régulier. Et surtout à être régulier. Avec un temps rapide. C'est ça aussi la chose à savoir. Et puis je stresse. J'ai tendance à stresser. Surtout quand je suis devant. C'est. Je stresse pas mal. Parce que je me pose plein de questions. Il faut pas que je me crache. Faut pas que je fasse la merde. Il faut pas que je fasse. Si. Faut pas que je fasse. Faut pas que ça. Et même si je veux pas. Je veux pas que j'y pense. En fait. Ça va là. C'est naturel. C'est quelque chose qui vient naturellement. Et même si. Même si t'essayes d'éviter les pensées. Bah t'y penses quand même. Et voilà. Ce sont mes plus gros défauts. Je pense sur Contourismo. C'est la regularité. Et du coup. Derrière. Bah. Les petites fautes. Que je peux faire ici et là. Et puis le stress. Le stress forcément. Qui engendre aussi des fautes. Là pour l'instant. J'arrive à gérer bien. Comme il faut cette course. Mais c'est. Voilà. C'est deux gros points. Qu'il faut que j'améliore. Vraiment pour la suite. Sur le jeu. Enfin. Sur celui-ci. Et sur d'autres jeux de course. Ce sont deux points. Essentieux. Essentieux. Pardon. Parce qu'essentieux. Ça ne veut rien dire. Ça ne se dit pas. Essentieux. Sur des jeux de course. Comme ça. Il faut garder son calme. Il faut être régulier. Et c'est deux points. Très importants. Parce que je peux être très rapide. En entraînement. Mais du coup. En course. J'ai du mal parfois. A avoir des temps. Aussi rapide. Donc voilà. Il faut que je travaille. Donc on est. Dernier tour. Dernier tour. 14 secondes d'avance. Sur l'allemand. Qui a pris la deuxième place. Je pense que. L'Espagnol qui était deuxième. C'est craché. Donc 14 secondes. Donc voilà. Il faut juste. Limite. Aller très très doucement. Ça passe. Bien gérer le dernier tour. De ne pas faire de bêtises. Et normalement. La victoire. Et pour nous. Sur cette course. Sur cette course. C'est FIA. Qui se déroule. Pour l'instant très bien. Et ça me fait plaisir. Parce que. Par rapport au dernier jour. Alors que vous avez pas eu en vidéo. Oulala. Ici. J'ai failli perdre le contrôle. J'ai réussi à récupérer. Quand même. Grosse frayer. Quand même ici. Mais ouais. Ça me fait plaisir. Par rapport au dernier jour. Alors que j'ai pas eu en vidéo. Que j'ai pas fait. Pardon. En vidéo. Mais. C'est vrai que ces derniers jours. Sur J'étais sport. C'est un peu compliqué. Parce que. J'ai souvent tombé. Avec des joueurs. Pas très fair play. Et puis surtout. Le système de pénalité. Depuis. La mise à jour. 1.13. Et même. Après la correction. 1.14. C'est quand même pas terrible. Quand même. Ce système de pénalité. Parce que. C'est un peu n'importe quoi. Il pénalise des joueurs. Enfin. Il pénalise. Des personnes. Parfois. Qui sont pas en tort. Ça m'est arrivé. Plusieurs fois. Cette semaine. D'avoir quelqu'un. Qui me rentre dedans. Sur le côté. Donc un coup de portière. Et c'est moi qui prends pénalité. Et ça. C'est très 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 frissant. Parce que vous êtes pas en tort. Et vous prenez quand même pénalité. Et ça. C'est frissant. Et ça m'est arrivé aussi. Quelquefois. D'avoir des joueurs. Parce que du coup. Si vous avez une pénalité. Qui est supérieure ou égale. A 5 secondes. En fait. Le jeu. Si vous enlevez pas. Votre pénalité. Bah le jeu va. Vous. Vous adéchaînez des pénalités en plus. Et donc du coup. Bah les joueurs du coup ils ont peur. Bah ils veulent enlever leur pénalité tout de suite. Il y en a beaucoup qui font n'importe quoi. Ils se mettent en pleine trajectoire de la course. Et ils enlèvent leur pénalité n'importe où. N'importe comment. Et même récemment. Il m'est arrivé sur une course. Où t'avais un mec. Je voyais clairement. Qu'il fallait qu'il a enlevé une pénalité. Parce qu'il était très très lent. Je m'écarte pour le dépasser. Et le mec. Pile poil. Juste avant que je le dépasse. Et hop. Il se met devant moi. Pour que je le tape. Et pour que moi aussi j'ai une pénalité. Et voilà. En plus d'avoir un sein de pénalité. Qui est pas terrible. En l'étant. Et bah. T'as une mentalité de certains joueurs. Qui est juste débile. Et parfois. C'est ultra ultra frustrant. En tout cas. J'espère que ça va s'améliorer. Quand même. Pour la suite. Mais voilà. Ici. Belle victoire. Quand même. Pour moi. Sur cette course. A Bathurst. J'ai vraiment réussi. A bien gérer ma course. Malgré la grosse erreur. D'entre eux. L'erreur vraiment débile. Erreur de débutant. J'avais envie de vous dire. Mais voilà. On a quand même pu garder. Notre première place. On a pu aussi profiter. Des erreurs. De ceux qui étaient derrière. Et belle course. Gros plaisir. Encore une fois. A rouler sur ce circuit. J'espère vraiment que la vidéo. Du coup. Vous aurez à plus. Ça faisait un petit moment. Que je n'avais pas poussé. Parce que j'étais pas mal occupé. Par mon projet de fin d'études. Qui s'est terminé. Tout récemment. Donc voilà. Pourquoi. Je ne vous ai pas plu. De vidéos. Depuis quelques semaines. Mais on voit. En tout cas. J'espère que celle-ci. Vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois. Dans les commentaires. A me dire. Si vous êtes intéressé. Ou pas. Par le petit concept de vidéo. Dont je vous ai parlé. Un peu plus tôt. Sur cette vidéo. Encore une fois. Je remercie beaucoup. De avoir suivi. Cette vidéo. Et moi je vous dis. A très vite. Pour de nouvelles vidéos. Ciao.